La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le lancement de la grande coalition de l'opposition est à la une de l'actualité ce vendredi 3 septembre 2021. Dites désormais Yeoui Askanoui s'exclame à sa une Réoumi Quotidien où l'on signale le PDS toujours hors jeu. Le journal du groupe Réoumi Network rapporte dans ses colonnes que la coalition de l'opposition a été lancée ce jeudi. Son nom, Yeoui Askanoui, les leaders présents lors de la cérémonie ont matérialisé leur engagement en signant une charte. Réoumi dresse la liste des personnalités qui ont signé tour à tour cette charte avant de faire zoom sur le jeu politique sénégalais pour signaler le PDS toujours hors jeu. L'analyste de ce journal souligne que le Parti démocratique sénégalais s'est distingué hier par sa non-participation à une importante coalition de l'opposition qui regroupe des mouvements et partis importants. Le Parti libéral semble même fustiger la démarche et dit n'avoir pas été mise au courant et n'être pas un acteur de cette coalition. Et Askanoui va au-delà des faits à la page 6 de Réoumi Quotidien. Dans Vox Populi aussi, Jotna et le CRD dénoncent l'unilatéralisme des initiateurs de cette grande coalition. Ils ne veulent pas embarquer dans un tel projet sans débat et qui, depuis ses origines, souffre d'un manque manifeste de transparence, souligne Vox Populi, où l'on indique que tout semble être entrepris depuis le départ pour divertir et diviser l'opposition vers un scénario malheureusement idéal et inespéré pour Macky Sall. Mais si on en croit, Vox Populi, la machine Yeoui Askanoui veut basculer ben, car cette coalition, au-delà des locales, veut aussi survivre jusqu'à la présidentielle. Yeoui Askanoui en marche, en déduit Sud Quotidien, qui revient aussi sur le lancement de la coalition de l'opposition. L'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB Moussaïdiaou estime cependant qu'il sera très difficile pour la coalition de tenir tête à la majorité au pouvoir. L'opposition s'unique entre Macky, titre pour sa part l'info, au moment où Elf Quotidien voit et signale l'opposition dans tous ses éclats. Mais avec le lancement de la coalition Yeoui Askanoui, elle fait front contre Macky, selon le Quotidien, qui informe que la coalition Yeoui Askanoui est composée de Sonko, Khalifa et d'une dizaine de mouvements et partis. Bougan Gaydani a lui signé la charte sous réserve. Le CRD et Jotna, au même moment, tirent sur Yeoui Askanoui, rapporte le journal de Madjambaljani. Et le journal Observateur voit un vin mousseux de l'opposition, s'intéressant aux dix points de la charte, au local, aux législatives, à la présidentielle et au surplus. Mais de l'avis de Papsar, secrétaire général de la LD Debout, cette coalition relève d'une opération clandestine opaque. Au même moment, Dakar Times fait zoom sur les communiqués des conseils des ministres qui se suivent et se ressemblent. Et aux yeux de ce quotidien, cela traduit l'inefficacité de la gouvernance de Macky Sall. Dakar Times fait remarquer que le Sénégal est tout face aux inondations, aux hausses des prix, à la colère de la jeunesse, à l'absence de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Macky plonge par conséquent son pays dans une calamité sociale, selon ce journal. Mais Réaume Cotéan est le témoin, informe que l'État a renoncé à 47 milliards de recettes pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Il a déployé une batterie de mesures pour maintenir les prix à leur niveau actuel, souligne le témoin. Journal Oumetra Abdullahi Wad rend hommage à ses condisciples talibés et compatriotes disparus. Vox Populi en déduit que Wad sort de sa torpeur. Il lâche ce samedi des superviseurs et commissaires aux quatre coins du pays pour gagner le pari de compter le pédestre le plus près possible de la réalité, souligne ce journal où il salue la mémoire des religieux hommes politiques et proches disparus. Et dans Réaume Cotéan, Wad fait des révélations sur Alun Badara VI. Le pape Dussopi soutient en effet que c'est lui qui a ramené ABC des USA au Sénégal. Et ce journal livre l'intégralité de son témoignage sur le défunt ancien médiateur de la République du Sénégal. Seyou, pendant ce temps, enterré, s'est mort dans la douleur suite à l'accident tragique de fatigue, renseigne Libération, qui dévoile les visages du drame et livre les témoignages de leurs proches. Un choc entre un camion et un particulier a encore fait deux morts hier sur l'axe Thies-Mont-Roland, nous apprend ce quotidien qui annonce aussi un sale temps pour le couple Kanté placé sous mandat dépôt hier. Alexia et Ismaël sont aussi poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet, une Sénégalaise qui avait fait une injection à l'étranger est décédée. Une cliente d'Alexia révèle avoir des problèmes pour s'asseoir. Rapporte Libération qui livre aussi des révélations du président de l'Ordre des médecins. L'observateur s'intéresse aussi à cette affaire et nous parle de l'audition du président de l'Ordre des médecins qui enfonce Alexia Kanté avant de livrer les confidences des victimes de la fausse experte en l'hypophyling de fesses et de nez. L'Obs s'intéresse par ailleurs au COVID et au pic épidémique. Elle en affirme dans ce journal que la troisième vague est derrière nous. Et ce journal nous fait part d'une enquête de séroprévalence et une surveillance des laboratoires pour prévenir une quatrième vague. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.